Alors que faire quand un client n'aime pas du tout ce que vous avez proposé à la première phase ? Et bien tout simplement je vais vous expliquer comment réagir face à cela pour ne pas vous voiler la face. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste à droite si vous voulez être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions ou un commentaire ou un feedback, c'est juste en dessous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de répondre et de vous aider. Cette chaîne parle de freelance, de webdesign et de business et donc le but c'est de partager mon expérience et de vous donner tous les petits trucs pour vous faire gagner du temps dans votre carrière. C'est parti ! Alors ça m'est déjà arrivé et c'est tout à fait normal. Quand on est créatif, on arrive parfois avec des propositions qui ne placent pas de prime à bord. Il suffit qu'on soit moins créatif, qu'on ait une idée et qu'on est parti sur quelque chose de totalement différent alors que le client ne s'attendait pas à ça. Et donc dans cette vidéo, je vais vous dire que pour la bonne manière selon moi de répondre à ce genre de feedback, c'est d'écouter de manière très précise tout ce que votre client désire. Et donc vous mettez tout sur la table, vous posez un maximum de questions de comment il voit la chose. Est-ce qu'il a des exemples précis qu'il avait en tête ? Est-ce qu'il a des couleurs ? Est-ce que c'est les formes ? Est-ce que c'est le look ? Est-ce que c'est le style ? Est-ce que le feeling de votre création, c'est peut-être ça, ce qui fait ressentir que ça ne lui plaît pas ? Donc ça, c'est important de vraiment écouter de tout ce qu'il n'aime pas. Et ensuite, avec tous ces éléments-là, vraiment essayer de poser un maximum de questions. Au moins, vous allez pouvoir vraiment résoudre ça. Ne soyez pas gêné, il ne faut pas avoir honte que votre client n'aime pas votre première proposition. Ça arrive à tout le monde, il n'y a vraiment aucun souci à avoir. Et donc vous prenez tous ces éléments et vous allez lui créer une nouvelle version en tenant compte de tout ce qu'il a dit lors de votre petit interrogatoire. Et donc, ce qui est important à ce moment-là aussi, c'est que quand vous allez lui proposer le nouveau projet avec ses idées à lui, c'est qu'essayez d'imaginer de prendre votre première proposition avec ses idées et de lui proposer une troisième à côté. Et comme ça, quand vous allez lui présenter la nouvelle proposition, vous allez lui mettre clairement ce qu'il a proposé lui et vous allez anticiper par un nouveau projet que vous vous avez dit, ok, moi j'ai utilisé tout ce que vous m'avez dit et je suis tombé sur une nouvelle idée. Qu'en pensez-vous ? Et donc vous allez présenter votre nouvelle idée avec sa propre idée et 9 chances au 10. Il va adorer ce que vous avez mixé parce que le but d'un créatif, c'est toujours de prendre des idées à gauche, à droite du client et d'en faire quelque chose de vraiment top. Donc là, par chance, vous allez avoir un bon feedback du coup. Et donc du coup, il va totalement oublier le premier mauvais feedback et vous allez pouvoir de nouveau montrer de quoi vous êtes capable et gagner en assurance. Parce que vous aurez anticipé, vous auriez écouté et donc vous serez arrivé à cerner le problème de manière professionnelle sans râler, sans le prendre mal, sans se dire que vous êtes le créatif et que le client ne sait rien. Au final, c'est quand même le client qui doit être satisfait du projet même si ce n'est pas dans les bases du design ou que ce n'est pas dans ce qui se fait en général. Donc au final, c'est quand même le client qu'il faut essayer de satisfaire en ajoutant vos touches créatives. Voilà pour cette vidéo. On se voit demain pour d'autres vidéos webdesign, freelance et business. Si vous avez des questions ou si vous voulez laisser un commentaire, c'est juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous aider. Je vous dis ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance webdesigner et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !